La mission de BlueBoss, c'est de créer des jeux vidéo de très grande qualité et les distribuer à travers le monde. Mais c'est aussi d'être vraiment à l'avant-plan du développement des jeux vidéo qui ont le potentiel de se développer dans d'autres médias. C'est aussi de prendre des propriétés existantes et les amener vers le jeu vidéo. Je viens de Koutimi. Je suis partie à environ 17 ans d'ici pour aller étudier à Québec. Je suis revenue après 10 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent en région. J'ai moins peur de laisser mes kids jouer où ils veulent à Koutimi que d'une grande ville. L'horaire est flexible. En général, ils essaient le plus possible d'éviter l'overtime. Il y a un papier. Ce qui est bien ici, c'est qu'on travaille sérieusement. C'est-à-dire qu'on travaille avec des méthodologies, c'est assez carré. Et en même temps, dans un esprit du coup plus relax, c'est des contractes. On est sérieux sans se prendre de sérieux. Ça correspond un peu à une idée de vie que j'avais. Une agglomération de taille moyenne. En même temps, avec beaucoup de nature autour et des activités. Je peux les retirer, mais bon. Au pire, s'il y a besoin. Je vais être comme ça presque. Centré sur les sports d'hiver, la raquette, le ski, le ski de fond, les balades. Et puis dans un cadre de vie qui est assez sympathique. Et la bonne bière. Ah oui ? Bah oui. Alors, avant d'arriver chez Blue Buzz, je travaillais dans la publicité à Paris pendant quatre ans, quatre mois et demi. C'est très simple. C'est clair que c'est à l'opposé de Paris. Vraiment, on rigole bien. Au niveau du travail aussi, c'est agréable parce que je fais plein de graphismes différents. On n'est pas cantonnés à des barrières trop rigides. Tout le monde est de très bonne humeur, même pendant les rushs. Il n'y a pas de prise de tête et ça, c'est vraiment bien. Chez Blue Buzz, je suis directeur créatif. C'est un peu le rôle d'un réalisateur dans un film. Mais pour un jeu, on n'a pas de clients. C'est nous-mêmes qui brainstorm pour avoir les idées. Puis nous, on tente de créer le plus possible des propriétés intellectuelles. Puis à partir de là, on crée des nouveaux produits. Qu'est-ce qui m'a amené dans la région, en fait, c'est la qualité de vie. C'est la proximité de la nature. C'est beaucoup ça qui m'a amené dans la région. Les défis, aussi, de lancer un studio à travers une grosse compagnie qui est Québécois ou Médias. Je dirais que mon auto n'a même pas le temps de réchauffer avant d'arriver au boulot. Il n'y a pas de trafic. C'est comme tout nouveau dans ma vie. Puis la one année, je suis sûr que c'est un mythe. Je pense que c'est pas vraiment. Premièrement, on a une filiale de Québécois qui est la troisième plus grande entreprise médiatique au Canada. Donc ça, ça nous amène un support tant financier que médiatique. On se démarque aussi par la qualité de nos jeux vidéo. Donc, nos jeux sont toujours très bien reçus, tant par les joueurs que la critique. On est totalement en dehors des grands centres traditionnels des jeux vidéo au Québec. C'est aussi la septième plus grande ville au Québec. Présentement, on est en plein recrutement. Donc, avis à tous ceux qui voudraient faire des jeux vidéo, relever des défis internationaux, mais vivre en région, puis avoir une belle qualité de vie. Donc, on est en recrutement. Donc, on invite tout le monde à joindre à nous.